Salut à tous, après Lyon et Epinal, c'est au tour de Limoges d'accueillir le championnat de France des rallies. Nouveau nom pour le rallye région limousin et surtout nouveau parcours, les 9 spéciales tracées autour de Limoges sont toutes nouvelles. Tous les pilotes sont donc à égalité au niveau de la connaissance du terrain, deux passages en recours et c'est tout. Ce troisième rallye de la saison est déjà capitale pour Alexandre Banguet. Sorti de la route, à l'Alsace Vosges le champion en titre a grillé un des jokers et abandonné la tête du championnat à Stéphane Sarrazin. Les reconnaissances se sont bien passées, le profil me plaît. Apparemment la météo devrait être à peu près clémente, du moins pour aujourd'hui et demain, donc pas de soucis. Je pense qu'il y aura une remise à niveau dans les premières spéciales puisqu'on a abandonné à l'Alsace. Mais j'espère pouvoir rouler très très vite, le plus vite possible. À l'Alsace Vosges, Stéphane Sarrazin a marqué les esprits et deux gros points. Sur ce parcours entièrement nouveau, l'ancien pilote de F1 n'a plus le handicap de la méconnaissance du terrain. La région limousin sera une bonne occasion de voir où en est l'ancien pilote de F1 dans le domaine de la prise de notes. Le team Beuselin Sport Auto va essayer de faire jouer au maximum l'esprit d'équipe. En retrait à l'Alsace Vosges, Rousselot espère pouvoir cette fois devancer Sarrazin pour faire le jeu de Benguet. Cette année, on a la bonne surprise d'avoir tous des chronos nouveaux. C'est bien parce que ça nous fait voir un petit peu un autre profil de route. Mais en même temps, ce n'est pas facile puisqu'on a eu deux passages de reconnaissance sur la journée d'hier. Pour assimiler tout un rallye nouveau, ce n'est vraiment pas évident. Ce qu'on s'est dit avec Gilles, c'est peut-être le premier passage de chaque chrono. Regarder un petit peu si nos notes sont bien ajustées. Et puis le deuxième passage, exploiter un petit peu plus notre auto. Aller un petit peu plus au bout de cette magnifique voiture. Et la bagarre annoncée a bien lieu délai, premier kilomètre de chrono. Les deux premiers temps scratch sont signés Alexandre Benguet. Au volant de sa Peugeot 206 WRC, pilotée par Grenoble et Panizzi l'an dernier, le Pyrénéen a déjà oublié sa sortie de route de l'Alsace Vosges. Stéphane Sarrazin est au contact. Le pilote de la Subaru First ne concède qu'une seconde 5 au cumul des deux spéciales sur Alexandre Benguet. 30 mètres. À la maison, gauche à fond court ferme. Gauche à fond court ferme. Et frein long, gauche 80 s'ouvre. 30 mètres. À gauche 85, frein, rail gravier sur droite 85, cours. 50 mètres, frein à droite 80, rail gravier s'ouvre. Sur gauche à fond court, 50 mètres. Frein long, droite 80, ferme 75, ferme 75. Et long, gauche à fond, ferme tard. 30 mètres, frein de 75 cours. De 75 cours, 30 mètres. Long, gauche à fond ferme. Après saumé reste corde. Et frein droite 80. S'ouvre sur gauche à fond, 30 mètres. Gauche à fond dur ferme. Sur long, droite à fond, fini frein. Droite 75. Le match est lancé. Et il s'agit bien d'un match à trois. Puisque Benoît Rousselot aussi est dans le coup. La 206 WRC version 2000 est à 8 secondes de sa grande sœur. Et à 6 secondes de la Subaru. Intéressons-nous maintenant à la catégorie Super 1600. À la poursuite de Renault Clio invaincu jusque là. La Peugeot et Citroën ont beaucoup travaillé pour refaire leur retard. Dans le rythme au début de l'Alsace-Vosges. Cédric Robert veut confirmer l'embellie sur un rallye. Où il a remporté sa première victoire en championnat de France. Les routes sont quand même assez différentes. Toutes les spéciales sont nouvelles. Mais assez particulières par rapport à ce que j'ai connu dans le passé. Avant on naviguait de corde en corde sur des routes assez larges avec du grip. Là c'est plus trop le cas, c'est un peu plus étroit. Et ça fait une difficulté supplémentaire. La Citroën C2 progresse à grands pas. La dernière née des ateliers de Satori est encore un peu en retrait. Par rapport à ses adversaires. Mais Citroën a la culture de la gagne et fait tout. Pour amener et la C2 et Yohan Bonato au top niveau. On écoute tout de suite François Chatriot. Moi je pense que c'est vraiment une très belle voiture. Qui a un look très agressif et très sportif. Et puis bien sûr nous ce qu'on veut faire en tant que sportif et team. On veut la faire marcher, la faire gagner et la faire aller le plus vite possible. Alors on est comme je vous disais tout à l'heure en phase de développement. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Mais je crois que le package est déjà tout à fait correct. Puisqu'à chaque sortie on s'est rapproché des meilleurs de la catégorie. Citroën compte aussi sur son as des formules de promotion depuis deux ans. Après avoir dompté la Saxo, Patrick Henry doit apprivoiser la C2. Le moteur est mieux, j'aime bien la boîte séquentielle. Parce que moi je n'avais pas conduit la Saxo Super C600. Donc la boîte séquentielle est bien, 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 très très bien. Et on est très bien installé dedans. Et il y a un bon châssis, très bon châssis. Et énorme surprise d'entrée, les Peugeot 206 prennent un départ canon. Septième et huitième au scratch. Cédric Robert et Brian Bouffier sont en tête de la catégorie. Devant une Clio, mais c'est celle d'Emmanuel Guigou. Jean-Joseph retenu par le championnat d'Europe. Le team ORECA a donné sa chance au Varroa. Bien vu, Guigou est plus rapide que Nicolas Bernardi. Une des références dans la catégorie. Qui est également devancée par Patrick Henry et la Citroën. Place maintenant à la deuxième boucle. de spécial entièrement parcouru de nuit. Le pilotage se fait à la note. Et c'est le pilote le moins expérimenté qui s'en sort le mieux. Stéphane Sarrazin réalise des temps très proches de ceux établis en plein jour. Grâce à deux temps scratch, il prend la tête du rallye. Superbe performance pour le pilote recruté par Subaru France qui progresse aussi vite qu'il conduit. Vinguet restait prudent dans ses conditions difficiles. Et deuxième, Rousselot toujours troisième. Alors qu'à la quatrième place, mais déjà à plus d'une minute, on retrouve Xavier Lemonnier. Le Normand pilote une Subaru WRC. Comme Richard Hein qui se remet tout doucement de sa très violente sortie de route du charbot et qui fait le spectacle. En super 1600, Cédric Robert est toujours en tête. Mais Emmanuel Guigou a passé Brian Bouffier pour la deuxième place. Au soir de la première étape, Sarrazin possède 8 secondes 2 d'avance sur Binguet et 17 secondes 9 sur Rousselot. La kit-car de Landon s'intercale entre les WRC et les Super 1600. Robert a 9 secondes d'avance sur l'excellent Guigou. Henri, dixième du scratch et quatrième des Super 1600, est toujours devant Nicolas Bernardi. Ça commence très bien en fait. On est monté en rythme petit à petit et pour mon premier jour de nuit, c'est vraiment génial, je suis satisfait. Pour demain, ça donne plein de courage ? Ça c'est certain, je suis très en confiance. La voiture est sympa pilotée et c'est un régal. Donc tout va vraiment très bien. Il fallait que je reprenne un petit peu mes marques. Donc je pense que ça, c'est ce qu'on a fait. Après, je ne suis pas parfait dans la voiture. Il y a des petites choses à améliorer. On paye un petit peu notre manque d'essais suite à notre sortie de route de l'Alsace où il a fallu reconstruire la voiture. On n'a pas pu faire d'essais, donc je pense qu'on le paye un petit peu aujourd'hui. Mais je suis assez serein pour demain. On a vu un axe de travail pour faire progresser la voiture demain. Et puis je pense que moi aussi, je serai beaucoup plus libéré. Un petit peu ma grande surprise, je commence à être à l'aise avec celle-ci. Ça commence à être pas mal. Je fais vraiment ce qu'on peut avec la voiture. C'est vrai qu'il y a un écart de matériel avec nos deux concurrents, amis et concurrents, qui sont Stéphane et Alex. Mais on fait ce qu'on peut. Et je pense qu'on commence à bien exploiter la voiture. On passe à la deuxième étape, disputée le samedi. A Epinal, Sarrazin avait profité de l'abandon de Benguet pour s'imposer. Ici, il devance le champion de France à la régulière. Pas mal pour un garçon qui n'a que trois rallies derrière lui en WRC. Mais le team BSA n'a pas dit son dernier mot. Benguet et Rousselot n'exploitent pas encore leur matériel à 100%. Et le rallye est encore long. En fait, les protégés de Jean-Manuel Beusla ne vont pas avoir à forcer leur talent. Stéphane Sarrazin va s'éliminer tout seul de la lutte pour la victoire. Dans la première spéciale du jour, à 10 kilomètres de l'arrivée, il tape un arbre et casse la jante arrière-droite, bilan une crevaison qui lui fait perdre près de 40 secondes et deux places. Cette spéciale d'Orniaque est maudite pour les pilotes Subaru. Xavier Lemoynier, quatrième du Général, abandonne sur sortie de route. Cédric Robert est le premier à arriver sur les lieux. Droite 80, terre intérieure. Alexandre Benguet profite des malheurs de Stéphane Sarrazin pour récupérer le commandement du rallye. Benguet est pour l'instant le grand gagnant de ce rallye région limousin, même s'il reste mécontent du comportement de son auto. Pour Tarpoteau, droite 80 dure. Pour Tarpoteau, droite 80 dure. Tarpoteau, droite 80 dure. Si gauche 70. Si gauche 70, c'est arrivé Alex. Sur gauche droite, sans courte corde. Gauche droite, sans courte corde. Pour droite 120. Pour droite 120. Lâche. Non, c'est bien Alex, tu n'es pas arrêté. Non, ça ne marche pas. On est arrêté. Là, je roule à 80% de ce que je sais faire, je me fais peur. Si Benguet se fait peur, la présence de Benoît Rousselot, en deuxième position, le rassure peut-être. Le Vosgien commence à être très efficace avec cette Peugeot 206 WRC utilisé l'an dernier par Alexandre Benguet. Rousselot devance pour l'instant Sarrazin et fait le jeu de son équipier au championnat. Rousselot-Sarrazin, ce sera le duel à suivre lors de la dernière étape. À la cinquième place et avec sa kit car, Jean-Pierre Landon fait toujours jeu égal avec les pilotes professionnels du Super 16-100. En Super 16-100, justement, Johan Bonato rend son carnet dans la septième spéciale à cause d'un disque de frein fêlé. Dommage pour le pilote des Deux-Alpes qui avait vu son premier allié au volant de la C2 écourté par une sortie de route. Dommage aussi pour Patrick Henry, auteur du meilleur temps dans la cinquième spéciale. Du fait de l'abandon de Bonato, le Vosgien doit impérativement rallier l'arrivée. Patrick perd même le contact avec les autres pilotes du championnat marque lorsqu'il prend une minute de pénalité pour avoir zigzagué sur le routier afin de chauffer ses pneus. Du coup, Nicolas Bernardi grimpe de deux places dans la hiérarchie, mais il est toujours en retrait par rapport à ses performances habituelles. Le pilote Renault avait peut-être déjà la tête en graisse. où il défendra la semaine suivante sa position de leader du championnat du monde junior. Départ, droite 70, moins reste. Dans gauche, 30, moins. Sur droite, 50, court. 20 mètres, droite 150, plus. Droite 150, plus. Sur gauche, I, trois, deux coups. Sur Oups, droite, fond, court. Sur Oups, droite, fond, court. Sur Pacor de gauche, fond. Pacor de gauche, fond. Sur droite, I. OK. Oh, comment... Emmanuel Guigou répond toujours présent. Le suppléant de Jean-Joseph fait du super boulot. Renault a eu raison de faire confiance à ce pilote privé. Guigou est en pleine bagarre pour la deuxième place avec Brian Bouffier. Le Dromois a à cœur de faire oublier ses deux sorties de route consécutives au Charbot et à l'Alsace-Vosges. Bouffier et Guigou jouent au chat et à la souris. Et à la fin de la journée, l'avantage est à la Peugeot 206 pour une petite seconde. Après un début de saison raté, Peugeot est de retour au premier plan. Sur un championnat 100% asphalte, les 206 sont enfin au niveau où tout le monde les attendait avec cette cinquième place provisoire au scratch pour Cédric Robert. Renault s'est trouvé un adversaire de taille en attendant la C2. Droite 115 ! D'accord. Droite 115 pour un 50 mètres cachés, droite discable ! Pour un 50 mètres cachés, droite discable ! Allez, 20 mètres, gauche 120, ouvreur post-gravier et 70 mètres ! Gauche 85 ! 27 secondes, c'est l'avance de Benguet avant la courte dernière étape. Moins de 10 secondes entre Rousselot et Sarrazin qui vont se disputer la deuxième place. Un autre doublé Peugeot est possible dans la catégorie Super 1600. à condition que Bouffier résiste à Guigou, Patrick Henry peut regretter 5 minutes de pénalité. La voiture n'était pas parfaite, je n'étais pas totalement en confiance dedans et c'est vrai que Stéphane nous a mis régulièrement du temps. Donc c'était difficile de maintenir le contact mais on a réussi à trouver une solution technique qui a fait que je me sens beaucoup mieux dans la voiture et la voiture est plus efficace donc on a pu creuser l'écart. Stéphane a fait une petite faute donc qui nous aide un petit peu aussi. Pour moi, c'est une belle satisfaction. Il nous reste une journée de 4 chronos donc rien n'est fait. 10 secondes nous séparent avec Stéphane Sarrazin. C'est sûr que ça va être difficile de le contenir mais on va continuer à tout donner comme on l'a fait depuis le début de rallye et on verra bien si la chance veut nous sourire, on verra bien. On a un peu gâché puisque j'ai tapé un arbre et j'ai cassé la roue et la suspension ce qui fait que j'ai perdu 45 secondes je crois dans la longue spéciale et on est à 37 secondes ce soir donc voilà. Sinon le reste du rallye ça se passe bien, on a bien attaqué, on a bien roulé, la voiture est efficace, pas de problème. Mais j'ai fait cette erreur maintenant on la paye un peu cher mais c'est parti du rallye. C'est vrai que la seconde journée pour nous s'est passée à merveille je dirais. une voiture très facile à conduire et des temps qui sont là donc c'est top, c'est top. Je dirais une bonne deuxième étape puisqu'on est toujours, on est troisième, on s'est rapproché un petit peu des Peugeot, c'est dixième de Brian, 13 secondes de Cédric donc je dirais qu'on a bien progressé. Bon, il reste 13 secondes donc demain on va les récupérer. On est satisfait parce qu'on fait le premier temps scratch de la vie de la C2 donc sur une spéciale de 32 kilomètres où tout le monde est en bagarre je pense que c'est un bon point positif pour la suite de la C2 et on s'est bien régalé sur les autres spéciales vraiment très très rapide la voiture est agréable à conduire et on est vraiment très satisfait aujourd'hui. Dimanche pour la dernière étape le temps tourne à la pluie et les routes à l'humide. Patrick Henry évite les derniers pièges de ce rallye Région du Limousin. Une fois encore il termine au pied du podium de la catégorie Super 1600 mais Patrick Henry devrait monter cette marche dans les rallies à venir. Au graphon long, long, pas qu'en piquet sur gauche 95 et trois sur pont et trois sur pont sur droite 100 sur droite 100 ouvre à fond long et certains gauches 110 de suite de courbe sur bosse sur léger gauche à fond sur droite 115 pas corde pour léger gauche à fond 30 mètres droite 90 droite 90 sur gauche à fond 30 mètres ferme 85 reste corde 30 mètres 85 reste corde sur droite à fond Nicolas Bernardi termine septième au scratch troisième des Super 1600 et meilleur représentant du Clio Team puisqu'Emmanuel Guigou a abandonné à la suite d'un problème de frein espérons que le Varroa aura une deuxième chance et espérons aussi que le niçois Bernardi conservera à l'Acropole le même rythme que celui qu'il a adopté sur la dernière spéciale du rallye où il a signé le scratch absolu avec une petite Super 1600 devant les WRC 26e place au final pour Jean-Pierre Landon le pilote de la 306 Maxi n'étant pas inscrit au trophée Michelin la victoire revient sur tapis vert à Jacques Maraval après l'exclusion de Jérôme Galpa première victoire de Peugeot dans le championnat marque 2004 Robert et Bouffier y ajoutent la manière avec un doublé en étant les meilleurs performeurs de ce rallye le doublé c'est ce qu'avaient fait les pilotes du Clio Team lors des deux rallies précédents Cédric Robert retrouve la grande forme il a mené ce rallye de bout en bout non c'est fabuleux je crois que je ne remercierai jamais à Peugeot de m'avoir permis de rouler avec une voiture capable de l'emporter non c'est top et oui c'est top pour Peugeot qui signe aussi un doublé au scratch Stéphane Sarrazin en fait n'a pas pu défendre ses chances des problèmes de cartographie les cartographies moteur lui font perdre plus de deux minutes dans cette dernière étape mais les chronos réalisés lors de la boucle nocturne sont un bon signe pour la suite de sa carrière en rallye je suis très déçu parce qu'on se battait pour la victoire et ce matin en fait on a perdu beaucoup de puissance au niveau du moteur et on a essayé de rentrer sans abandonner mais c'était vraiment difficile ce matin le team Beuselin Sport Auto s'offre donc un joli doublé le cauchemardesque rallye Alsace-Vauche fait partie des mauvais souvenirs notamment grâce à Benoît Rousselot qui commence à tirer profit de son joli jouet pour gauche à fond rallye V en deux fois dessus de 160 pour droite 130 sur droite à fond intérieure petit corps de rallye V sur droite à fond intérieure petit corps de rallye V léger gauche pour droite 155 un peu long léger gauche droite 155 un peu long et frein pour puisse gauche 115 puisse gauche 115 et de suite à droite 110 plus à droite 110 plus 80 mètres sommet léger gauche sommet léger gauche 40 mètres 335 plus c'était très très bien très bon résultat très très bon résultat pour l'équipe BSA je crois que c'est son premier doublé en championnat de France et puis ce qui est intéressant pour le championnat pour le titre le titre pilote c'est que je me positionne entre Alex et Stéphane et je pense que ça fait respirer un petit peu plus Alex et je suis très très content pour lui Alexandre Binguet remporte son deuxième rallye de la saison une très bonne chose pour le Pyrénéen à l'heure où Kojo Sport cherche son deuxième pilote asphalte en mondial avec trois saisons en WRC derrière lui Alexandre Binguet a toute l'expérience et le talent pour répondre à ce genre de défi bon j'ai abordé cette troisième étape avec beaucoup de prudence parce que la météo s'est un petit peu mêlée à troubler un petit peu la donne et bon j'ai su rester prudent j'ai pas fait de faute et on est allé au bout même si Stéphane n'a pas été épargné ce matin par des soucis les podiums de ce rallye région limousin Binguet, Rousselot, Sarrazin au scratch Robert, Bouffier, Bernardi en Super 1600 Stéphane, Sarrazin conserve la tête du championnat pilote avec huit points d'avance sur Binguet Bernardi profite de l'absence de Jean-Joseph pour monter sur le podium du côté des marques Peugeot se replace derrière Renault prochain rendez-vous avec le championnat de France dans la fournaise du ROUERG début juillet d'ici là portez-vous bien salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501